Donc nous allons présenter nos participants pour ce qu'on est étudié, qui vont passer donc locales et ensuite un peu élargies, puisqu'on est étudié. Donc Philippe Villiers commence avec les boubards, et on est étudié pour un peu plus fort, plus fort, micro. Oui, donc Philippe Villiers commence sur les médecins en France, ensuite à l'acasmique sur les Etats-Unis, et ensuite sur la mémoire, ce qui est considéré un peu à la terre en cours, donc ça fait vraiment une circulation complète. Donc je laisse la parole à Philippe Villiers en premier, et vous avez donc eu l'heure, d'après les consignes de notre président, je pense que c'est un peu point sur le micro, je pense que le micro fonctionne. Voilà. Et je ferai un peu moins pour aussi laisser la parole à la partie juste après, la partie sur Bérencourt, et donc si je ne vais pas préparer d'image à la suite de ces communications, c'est aussi parce que je pense que les très nombreux documents que conseillent le château de Bérencourt sur le sujet seront présentés dans la communication suivante. Je tiens à remercier d'abord Christiano de son invitation, qui, j'ai l'habitude, depuis que je l'ai eu comme étudiant, d'accepter ces invitations, et nous montons ensemble, en effet, je pense qu'il vous en a parlé, alors je l'arrive, ce projet à Amiens, à l'automne 2016, qui sera un grand événement, et pour l'association, et pour l'Université de Picardie. Et je remercie également son accueil à la municipalité de Saint-Quentin, avec qui l'Université de Picardie travaille très bien depuis quelques années, et qui est aussi pour cette journée totalement en appui. Donc j'en viens, non pas à mes fonctions de vivre en université, mais à mes fonctions d'historien, pour évoquer cette question des Américains dans l'Aisne pendant les deux guerres mondiales. Et donc, ces deux guerres mondiales sont marquées, c'est une banalité de le dire, mais il faut le rappeler en ouverture, par le développement de mouvements humanitaires, un mouvement humanitaire qui vient en Aisne, aux soldats, aux prisonniers de guerre, comme aux civils. Et cette participation des Américains au mouvement humanitaire a été favorisée aussi par leur neutralité au début du conflit. On sait par exemple que les États-Unis ont joué un rôle important dans le ravitaillement de la Belgique et de la France occupée. Et donc, dans ce département de l'Aisne qui vous accueille aujourd'hui, ce sont des femmes américaines qui, à deux reprises, vont venir en aide aux populations civiles. Donc cette communication visera à montrer la genèse du Comité américain pour les régions dévastées, les continuités et ruptures entre les actions lors des deux conflits mondiaux, donc entre la période des cartes et la période des casques, et l'impact de cette action sur le territoire actuel. Je n'ai aucune prétention à mettre en valeur des recherches originales que j'aurais menées. C'est un travail qui s'appuie sur des travaux nommés par d'autres, avec deux sources principales pour cette communication. Du part, je pense que vous en reparlerez, le très beau catalogue de l'exposition des Américains en Picardie au service de la France occupée 1917-1924, qui a été publié en 2002 par la Réunion des musées nationaux et historiales de la Grande bière de Perron, et qui donne très nombreuses indications sur l'action du Comité américain pour les régions dévastées pendant la Première bière mondiale. Et d'autre part, l'article de ma collègue Laurence Saint-Gilles, le Comité américain de secours civils, qui est paru en 2003 aux éditions Ancrage dans un colloque sur les reconstructions en Picardie, dont j'avais dirigé la publication en collaboration avec Anne du Méguil. Et donc, c'est essentiellement ces deux références à partir desquelles j'ai bâti ces communications avec quelques bibliographies annexes. Je vous prierai également d'excuser mon accent très français quand j'aurai à citer des termes anglais ou américains devant des représentants de l'ambassade des États-Unis. J'ai honte, mais enfin, vous le ferez avec cela. Donc, d'abord, le Comité américain pour les régions dévastées. Donc, il faut rappeler qu'en mai 1917, l'UIFA, dont Anne Morgan et Anne Rédaïk, s'embarquent à New York en direction de la France. Donc, elles avaient créé l'American Food for French Moody, dont nous l'aident aux blessés français, qui va progressivement, je vais y revenir, se transformer en Comité américain pour les régions dévastées. Donc, cette action prend racine dans les œuvres caritatives américaines du 19e siècle et du début du 20e siècle, œuvres impulsées par des femmes blanches, issues de la bourgeoisie, qui ont eu accès à l'enseignement supérieur, et comme, par exemple, le Children's Bureau, qui envoyait des infirmières visiteuses soyaient à domicile des familles nombreuses dans tous les États américains. De nombreuses américaines sont alors influencées par les conceptions de l'infirmière Florence Ratingel, qui fut l'héroïne de la guerre de Québec et qui développa une conception élargie de la santé publique, assaigissement des eaux, reconstruction de maisons à salubre et d'une épidémiologie logique, etc. Elle s'inscrit également dans la lignée des œuvres caritatives américaines qui agissent en France depuis 1914, comme l'American Ambulance Field Service, un service d'ambulance automobile assurant le transport des blessés du front vers les hôpitaux, où, je l'ai déjà signalé, pour la zone occupée, la commission de Fort-Rulieu-Fly-Belge-Homme, qui agit en France dans le cadre du comité d'alimentation du nord de la France. Donc, parmi ces femmes qui vont embarquer, donc s'inscrire dans ce courant humanitaire, Anne Morgan. Anne Morgan est allée en 1873, elle était la fille de John Pierpont Morgan, l'un des plus grands banquiers américains. Jusqu'à l'âge de 30 ans, donc jusqu'au début du 20e siècle, elle avait memé une vie assez retirée à New York, même si elle avait effectué un certain nombre de voyages en Europe. En 1903, elle s'investit dans la création du premier club féminin américain, le Colony Club, qui offre aux femmes toutes les commodités d'un lieu de loisirs et d'échange. Elle se lance ensuite dans des activités philanthropiques, elle prend fait cause en 1908 pour les ouvrières new-yorkaises de la chemiserie, elle soutient en effet ouvertement leurs grèves, et elle appelle par ailleurs de ses voeux la création de lieux de loisirs dans lesquels les femmes salariées pourraient se reposer et se rencontrer. A partir de 1907, elle effectue de nombreux séjours en France, notamment à Versailles, à la Villa Trianon, qui est la demeure du couple formé par Elisabeth Marbougue et Elsie de Roof. A la déclaration de guerre, Anne Morgan se trouve en France. En septembre, elle se rend avec Elsie de Roof sur le champ de bataille de la Marne, et, selon ses dernières, ce que nous avons vu de vos propres yeux, des horreurs de la guerre, nous a si profondément émus que nous avons dessiné sur le champ de nous consacrer à la cause alliée tant que les hostilités dureraient. En septembre, les deux femmes rentrent aux États-Unis. Anne Morgan, qui devient trésorière de ce foie américain pour les blessés français, oeuvre créée en 1915, en décembre 1915, qui fournit les hôpitaux et les ambulances en matériel médical et envoie des colis au soldat. Cette oeuvre dispose de bureaux américains à Paris, rue des Pyramides, ainsi que d'un rouvoir et un entrepôt à l'Alcazar d'été aux Champs-Elysées. A la fin de l'année 1916, Anne Morgan élargit l'émission de ce comité américain pour les blessés français et, c'est la genèse de cardes, elle crée une section civile pour aider les populations civiles des régions du foie. Une autre femme américaine, Anne Murray Dike, en revient la cheville ouvrière et une dizaine de femmes l'accompagnent dans cette expérience, parmi elles, Gertrude Fox, de New York, qui est la fille d'Omer Fox, directeur du service des affaires civiles de la Croix-Rouge américaine, initiateur de mouvements de bienfaisance, d'éducation et d'hygiène sociale de l'État de New York et qui sera l'un des premiers à écrire un livre sur les réfugiés de la Première Guerre mondiale. Donc, ces femmes arrivent en France en 1917 et elles s'installent dans le département de l'Aisne, moins loin de recours dans la Somme où des Américaines venus du Smith College de New York participaient déjà à la reconstruction. Pourquoi ce choix du département de l'Aisne ? C'est que le gouvernement français estimait qu'il était important pour le moral des troupes dont certaines venaient de se mutiler près de Soissot que les régions sinistrées de l'Aisne qui avaient été libérées au printemps 1917 par le repli allemand sur la ligne d'Einbourg continuent à être habitées et soient reconstruites rapidement. Donc, le quartier général des Américaines est installé à plaire en cours dans les ruines du vieux château des Ducs de Gèvres dont l'emblème « Un griffon devient celui du quartier ». Donc, ces femmes travaillent sous le contrôle direct des forces armées françaises et elles ont d'ailleurs une tenue bleue horizon qui rappelle l'uniforme des Français. et elles vont loger dans des barraquements démontables qui rappellent ceux accordés, enfin, qui sont identiques à ceux accordés aux sinistres. Le premier objectif de la section civile est de permettre aux populations libérées de rester sur place et de favoriser le retour des réfugiés. La distribution de produits alimentaires est donc sa priorité, en particulier de produits venus d'Amérique comme le poulet en gelée, le corned beef ou une soupe franco-américaine qui arrive de préparer. Les magasins de plaire en cours distribuent également des vêtements au prorata des modestes ressources de la population locale ainsi que des meubles. Le principe des dames de plaire en cours pour reprendre l'expression du publiciste Castor Deschamps qui les évoque dans un livre paru en 1918 c'est que, dit-il, le don gratuit ressemble trop à une homo et qu'un juste souci de la dignité humaine exige un échange entre la main qui donne et la main qui reçoit. Donc, ce service va travailler pendant la période de la première reconstruction dater de la période juillet 1917 mars 1918 et le cadre va contribuer à la réinstallation d'environ 800 familles qui peuvent potentiellement s'autosuffire. Il obtient des dons de certains industriels américains comme des machines à gouttes, singères ou des tracteurs. Il replante des arbres fruitiers. vous savez que les Allemands se retirant avaient abattu les arbres fruitiers ce qui avait été particulièrement remarqué comme symbole de la volonté de destruction allemande. donc les Américains vont contribuer à ce que des arbres fruitiers soient replantés, des outils de jardinage et des semences vont être distribués et les Américains vont également encourager la population à recréer des jardins potagers pour se venir aux besoins alimentaires. C'est ainsi que les pépinières de Versailles sèlent une centaine de milliers d'oignons aux dames de Blaire-en-Court qui les distribuent aux maraîchers de l'Aire. Elles encouragent également la création du coopératif agricole ce qui permet la mise en commun des terres cultivables et du matériel disponible. L'armée met des troupes à disposition pour nettoyer les terres et installé un atelier de réparation mécanique pour les tracteurs américains. Par ailleurs, un travail médical est mené par une infirmière qui effectue des visites à domicile, tient la consultation du dispensaire et dispose de quelques lits réservés aux enfants. Donc, humeur qui lance une reconstruction que l'on croit définitive, mais tout cela va être annihilé par l'offensive allemande de mars 1918 et quand les Allemands reprennent l'offensive le 21 mars, ces Américains vont participer à l'évacuation des populations, à les conduire vers les gares les plus proches et vont être en appui aussi sur cette évacuation à l'armée française. Donc, les efforts voire que le garde avait mené pour les civils sont anéantis et dans ces conditions, la FFW préfère se consacrer aux soldats et provoque sa séparation d'avec ou sa section civile de Bléron. Donc, administrativement, le garde est seulement créé à cette date, c'est-à-dire le 31 mars 1918 en s'autonomisant et Anne-Laurene en devient la présidente tandis qu'Anne-Morgan est la vice-présidente. Compte tenu de la mauvaise invasion de l'Aisne, le garde va travailler entre Paris tout en ayant des implantations au sud de l'Aisne, en Seine-et-Marne, en Meure-et-Loire. Il installe ainsi une colonie scolaire en Meure-et-Loire au Bouillet-Thierry. Il aménage également des logements pour réfugiés à Villeneuve-Saint-Georges et crée des exploitations agricoles en Seine-et-Marne et en Meure-et-Loire. Après le succès de la contre-offensive alliée, le cadre va quitter Château-Thierry et ouvrir un centre à Vix-sur-Aisne et donc grâce à ces véhicules des magasins ambulants vont alors dans ce début du retour des réfugiés après cette nouvelle libération du territoire des magasins ambulants vont circuler dans 50 autres villages de la région. A partir de septembre, le cadre publie un bulletin hebdomadaire intitulé «Octeur de Flax » pour informer les comités régionaux et les bienfaiteurs du travail accompli en France et aux États-Unis. Et le 4 novembre, il est reconnu « Association d'utilité publique ». On en arrive donc à l'après 1918, le département de l'Inde était aplati selon une expression couramment utilisée à l'époque pour désigner les contrées ravagées par la guerre. Le territoire est dévasté à 84% dans le département de l'Inde. 139 villages sont complètement détruits, 461 détruits à plus de 50% et 235 en dommage. Les femmes américaines se réinstallent à Blaire-en-Cours en février 1919 pour participer à cette reconstruction de l'Aile libérée, tandis qu'elles vont également s'implanter dans quatre autres centres Vicks-sur-Eine, Amisine-Château, Coussine-Château et Soisseux. À partir de ces cinq centres, les volontaires vont desservir centaines de villages et à la fin de 1919, le quart va étendre ses activités à la région de Reuss. Donc, ces cinq centres de l'Aile sont des bases logistiques qui permettent de recevoir, de stocker, puis de préparer la distribution des biens américains. Ils vont donc construire, regrouper des entrepôts, des bureaux, des garages et environ, par cent, une vingtaine de logements pour les volontaires en résidence. Les volontaires sont toujours logés dans ces barraquements en bois, dans des conditions assez spartiates comme le monde le témoignage de l'une d'elle, Marianne Barthol, qui décrit ainsi sa chambre de Blaire-en-Bourg dans une lettre envoyée à sa famille de Philadelphie. Elle fait environ cinq mètres sur trois avec une fenêtre à la française à une extrémité. Les murs sont recouverts d'un badigeon jaune qui serait qualifié d'élégance, Bintone. J'ai un lit en fer à une place, une coiffeuse, une table, deux chaises, un petit tapis et un petit meuble de toilette derrière un vide en crouton qui me sert aussi de rangement pour mes vêtements. La salle à manger une pièce commune se trouve dans une autre baraque, de même que la salle de vin commune se trouve aussi dans un autre baraque. Pour me réagir à ces actions, le cadre fait donc venir du personnel américain. Près de 350 femmes ont pris part à ces activités, certaines s'engageant après avoir vu des films sur l'action du cadre. Celui-ci avait ainsi entrepris en 1919 la réalisation d'un film intitulé « L'héritage de la France » qui retrace l'histoire de l'organisation en Picardie. Ce film mêlait images d'archives, reconstitutions de scènes de guerre, images documentaires et scènes de fiction tournées par des amateurs. D'autres femmes ont été sollicitées par un membre de leur famille qui avait déjà rejoint le cadre, mais à leur arrivée, certaines sont surprises par la lourdeur des formalités administratives françaises, par exemple la nécessité de repasser son permis de conduire. Le garde embauche sur place des ouvriers. Il engage également des diplômés venus de la maison protestante de Bordeaux et de l'Association pour le développement de l'assistance aux malades. Pour parcourir ces cantons axolais dont il s'occupe, le garde a besoin d'automobiles. D'ailleurs, un mordet d'ail qui le déclarera en 1921 « Notre efficacité dépend entièrement de notre service de transport. » Des voitures Ford et des petits camions Dodge sont achetés grâce au dos collectés aux Etats-Unis, si bien qu'en 1921, le garde se trouve à la tête d'un parc automobile de plus de 63 véhicules. Il doit alors recouter des chauffeurs et des chauffeuses surtout et si la présence de faveurs volants était désormais acceptée dans la population parisienne, cette vision restait alors surprenante pour les populations axolaises. L'action sociale nommée par le garde fut considérable et il faut essayer de la synthétiser en quelques événements. Donc, c'est d'abord la distribution de secours d'urgence. Chaque famille reçoit nourriture et vêtements dans un premier temps avant que soient distribués des lits, des draps, des tables, des chaises, des commodes, du linge de maison, des lampes, des poils, des ustensiles de cuisine, tout cela pour faciliter la réinstallation des réfugiés dans leurs abris de fortune ou dans des barraquements provisoires. De même que lors de la première reconstruction, je l'ai déjà signalé, si les premières distributions sont gratuites, les produits sont ensuite vendus à bas prix dans les magasins roulants puis permanents. Le principal de ces magasins se trouvant à Blaireau. En mai 1919, une équipe de femmes détachées par le ministère de l'agriculture des États-Unis est envoyée en France par le garde pour faire des démonstrations de fabrication de conserves à domicile pour également faciliter l'approvisionnement des populations et cette équipe forme plus de 5 000 femmes en 4 heures. Deuxième action, lieu rôde d'un atelier de reconstruction que le comité a confié à un soldat français, Charles Ponce. Le garde prend sa part dans la remise en état des bâtiments. La création d'une scierie puis l'exploitation d'une surface de bois de coupe et d'une carrière de pierre lui apporte de nouveaux moyens en 1920. En 1922, la société coopérative de Blaire-en-Court et Blaire-en-Court-Delle lui attribue un marché de reconstruction de 2 millions de fonds. Le garde en voie à la troisième action des infirmières visiteuses à domicile. Ces jeunes femmes sillolent la campagne pour dispenser des soins infirmiers à domicile et accordent une importance particulière au suivi médical des enfants. Elle crée des consultations pour mourir son, dispense des soins dentaires et des cours de propreté corporée. Quatrième point, le garde promeut la lecture. Il ouvre des bibliothèques publiques à Coussy, Blaire-en-Court, Vick-sur-Elle, Amisie et Soissons. Celles-ci sont organisées par l'américaine Jessie Carson, venu de la New York Public Library qui utilisent la classification d'Eaué. La bibliothèque de Soissons est inaugurée le 27 mars 1921 en présence d'un inspecteur des bibliothèques de Paris et d'un conservateur à la bibliothèque nationale. Ces bibliothèques comprennent des sections enfantines. Elles sont gratuites et ouvertes selon des plages horaires assez étendues. Sont mises aussi en place des bibliothèques circulantes pour les habitants des villages isolés et le cadre entreprend de développer la formation professionnelle des bibliothécaires en envoyant en 1922 quatre Françaises aux Etats-Unis. Cinquième point, les cadres impulsent aussi le développement du sport. Au printemps 1920, au cours du Touré au Texas, Anne Morgan recrute Agnès Doran, une jeune diplômée en éducation physique. Au cours des six mois qu'elle passe en France, dans le deuxième semestre en 1920, celle-ci développe des activités sportives pour les enfants de l'Aisle et neuf professeurs américains prennent la suite en 1921. Les sports collectifs comme le football et le rugby sont favorisés par la construction de terrains de jeu et de complexes sportifs à Soissons et à Péron. Au cours de l'année 1921, de nombreuses fêtes sportives sont organisées dans le Soissonnel. Ces manifestations donnent lieu à des démonstrations suivies de compétitions dont les vainqueurs sont récompensés par des trophées financés par les donatrices américaines. Par ailleurs, le 15 mai 1921, le CARD organise la course cycliste des champs de bataille qui traversent Chomis, Marles, Soissons et Tracideurs. Le CARD met aussi en valeur les projets éducatifs, création de garderies et de jardins d'enfants à bléroncourt et à Vixurelle, création d'écans de ménagères afin de donner aux jeunes filles des aptitudes à tenir leur ménage de façon rationnelle et économique. Les principes qui sont empruntés aux méthodes américaines d'économie domestique et on y enseigne la couture, la cuisine, la conservation des aliments, la lessive et le repas. Signalons également que le CARD encourage le scoutisme. Les premiers camps du CARD ont lieu pendant l'été 1920 dans les forêts de Pompiègne et dans l'Aisne. 260 adolescents y participent. Au cours de ces rassemblements, les adolescents picards se familiarisent avec la culture scouto-saxonne qui multiplie les références à l'humanité primitive, à la forêt et aux Indiens d'Amérique. À la fin de 1920, le CARD crée des éclaireurs de la France dévastée pour encourager le développement des troupes en Picardie. En 1921, plus de 800 adolescents participent à ses camps qui s'étend en 1922 aux Jeannesvilles puisque 85 adolescents sont accueillis à Corsi en août 1922. Donc, on voit l'ampleur de l'action menée par le CARD, si bien que pour les femmes qui restent assez longtemps en France, des liens secrets avec les Français comme en témoins d'une aide, Mary Brickridge, parmi nos amis de la région, il y avait les maîtres d'école dont la plupart d'entre eux étaient intelligents et bien élevés, les maîtres, les gens de préfecture, les prêtres, les gros fermiers, des paysans qui, par leur clairvoyance et leur sens de l'économie, s'étaïssaient dans les vents de la bourgeoisie. Le CARD commence à se désengager à partir de 1922 alors que la reconstruction n'est pas encore achevée. Ainsi, en 1922, il met fin aux activités sportives et en décembre 1922, il présente un plan de retrait progressif en vie de la cessation de ces activités. En mars 1923, l'atelier de reconstruction des recours est liquidé et devient une entreprise privée rachetée par Charles Ponce. En novembre 1923, le CARD préside à la naissance de l'association d'hygiène sociale de l'Aisne afin de permettre aux infirmières visiteuses de poursuivre leur action. Et le 30 juillet 1924, Anne Morgane et Anne Meredaille reçoivent la croix d'officier de la Légion d'honneur des mains du général Pétain au cours d'une cérémonie solennelle organisée au château de l'Aisne de la Légion d'honneur sur la base Léonore. Je l'ai regardé ce week-end, il est composé de deux pages quasiment vides par ailleurs. Donc, cet événement de remise de Légion d'honneur marque le retrait du Carme qui laisse un héritage important et qui sait assurer que son œuvre soit poursuivie. C'était le centre de la création de l'Association d'hygiène sociale de l'Aisne, de l'Institut de service social de Montrouge, de l'école des cadres du scoutisme du château de Capy, de cinq bibliothèques publiques et de rebeufs-foyers transmis aux municipalités de l'Aisne. En outre, Anne Morgane et ses amis décident de créer à Pérencourt un musée consacré à l'amitié franco-américaine dans le château que le garde avait restauré et qui est offert à la municipalité et un pavillon consacré à l'histoire des volontaires américaines pendant la Première Guerre mondiale y ouvre en 1938. Or, dès ce printemps 1938, Anne Morgane qui anticipe une éventuelle nouvelle guerre, demande qu'en cas de déclaration de guerre, des anciens membres du cadre la rejoignent à Paris sans attente de convocation formelle. Le 4 septembre 1939, dont, de retour à son bureau parisien, elle forme CASP, le comité américain de ce concilier. Il lui faut quelques jours pour consulter les autorités civiles et militaires, obtenir autorisations et papiers nécessaires, organiser le nouveau conseil d'administration, recruter du personnel et attribuer à chacun des tâches bien précises. cela est facilité par l'expérience acquise dans le cas de CARD, puisque le CASP s'appuie sur les anciennes structures que le CARD avait laissées en France. Une nouvelle fois, Anne Morgane se tourne vers des grandes familles américaines, connues pour leurs sentiments francophiles, dans le but de traîner des fonds et de recruter des volontaires. L'une des premières d'entre elles fit Rose Dolan qui avait déjà travaillé pour le CASP durant la Première Guerre mondiale. On demande aux nouvelles recrues de posséder les mêmes aptitudes que pendant la Première Guerre mondiale, parler couramment le français, connaître la France et sa culture, savoir conduire, posséder des connaissances suffisantes en mécan. Les dirigeants continuent de se rire dans le château de Blaire en cours et c'est à partir de là qu'elles organisent des équipes de secours et préparent des plans en vue de l'évacuation éventuelle des civils des villages du bord de l'Aisne et des armes. Mais en même temps, ces volontaires américaines sont alertées par les autorités sur le sort des réfugiés alsaciens. On sait que l'évacuation des habitants de Strasbourg et de Robreuse commune d'Alsace vers la Haute-Vienne et la Dordogne avaient été précipités et qu'un certain nombre d'Alsaciens réfugiés se trouvent dans un état de dénouement extrême. Le ministère de la Santé publique propose alors au CASC de s'occuper de ces populations et celui-ci dépêche alors en Haute-Vienne une mission d'observation chargée d'évaluer leurs besoins. Le CASC décide alors d'ouvrir à Pélac pour ces réfugiés un centre d'accueil avec une femme médecin française, deux assistantes sociales, six chauffeurs et sept infirmières qui va s'occuper de 25 000 personnes dispersées entre des hameaux souvent éloignés. Les assistantes sociales prospectent dans les villages afin de pourvoir au relongement des réfugiés auxquels elles distribuent des couvertures, des objets de ménage et des vêtements tandis que les infirmières souvent d'ailleurs d'origine alsacienne assurent les soins d'urgence, les examens médicaux et les consultations pour les nourrissons dans les écoles ainsi que des visites d'hygiène. Le succès obtenu par les foyers de l'Aisle pendant la première guerre mondiale a inspiré cette formule qui se révèle relativement efficace. S'occuper des Alsaciens va conduire le casque à s'occuper également du repli des populations des communes frontalières au moment de l'offensive du 10 mai 1940. Ce jour-là, Anne Morgane, conformément au plan qu'elle avait envisagé, dans l'ordre à ses chauffeurs de la rejoindre à Jivet dans les Ardennes grâce à l'hôtel de ville, les femmes du casque mettent à l'abri les femmes et les enfants, installent des postes de secours et de ravitaillement le long des routes et soignent les blessés dirigés par une équipe d'ambulanciers américains vers les hôpitaux de Reims et de Soissons. Donc, l'équipe de Jivet tente d'acheminer les populations des Ardennes vers la Vendée et pendant ce temps-là, le comité est contraint de quitter Briandbourg, qui est occupé par les Allemands à partir du 14 mai. Il gagne la capitale et va s'occuper également de l'évacuation d'habitants de l'Aisle vers la Maïa. Ensuite, à la demande des autorités militaires, il se consacre avec les équipes de la Croix-Rouge française à tous ces Français sur les routes de l'Exode. Les camionnels du casque chargés de ravitaillements, de pharmacies, de lait et de biberons s'installent sur les bords des routes pour monter des cantines et des postes de secours. Après la signature de l'armistice, Anne Morgan et plusieurs de ses volontaires décident de le partourer en Amérique et elles se rendent à Paris pour voir quel rôle elles peuvent allonger. Le 2 juillet, Anne Morgan qui a revêtu l'uniforme officiel du casque avec le griffon du recours qui porte sa légion d'honneur revisite à Otto-Abex pour lui demander l'autorisation de poursuivre son travail. Elle le persuade que l'approvisionnement et le transfert des réfugiés était dans l'intérêt de tous et elle reçoit un laissé-passer qui lui permet de voyager dans le nord de la France et elle obtient la permission d'acheter de l'essence à l'armée allemande. Et elle va décider de concentrer ses efforts sur les centres de l'Aisne et de ne laisser qu'un petit noyau à Bérec. Donc, fort de ses autorisations, Anne Morgan et ses collaboratrices reviennent à Pierre-en-Cours et moins d'un mois après sa réouverture, le 19 juillet 1940, les 21 villages dont le casque avait la charge avaient retrouvé la quasi-totalité de leurs habitants. Le casque va devoir en particulier alors arbitrer des différends entre des voisins dans une période où il y a eu des pillages dans les maisons laissées vides et où les premiers revenus se servent sur les maisons encore vides des voisins. Le casque va aussi s'occuper toujours du ravitaillement en vivres et en vêtements, organise une fois encore des magasins gérés par des commerçants locaux, des bons de ravitaillement gratuits sont offerts aux familles indigentes et le casque va assurer la fabrication et la collecte de vêtements comme le Cap l'avait fait pendant la première guerre mondiale. Il va aussi ouvrir deux nouveaux centres mais dans des lieux où avaient été installés les centres de garde avec Surel, Boussy-Château et Anisie-le-Château. Au Camouveau, une œuvre secours aux civils en même temps dont les infirmières du casque se rendent auprès des prisonniers français. Avec l'aide de la Croix-Rouge française et de la Croix-Rouge américaine, une équipe du casque fait la tournée des camps pour distribuer des cigarettes, des vêtements ou des denrées supplémentaires et pour apporter un peu de réconfort aux soldes. A la fin de l'année 1940, le fonctionnement des centres devient de plus en plus difficile. Plusieurs d'entre eux sont privés d'eau chaude et d'électricité. La pénurie d'essence ne permet plus d'assurer les liaisons nécessaires entre l'Aine et la capitale. Au siège, l'argent et les approvisionnements en provenance des États-Unis se font plus rares tandis que les démarches officielles auprès des autorités allemandes deviennent de plus en plus délicates. Afin d'assurer néanmoins la pérennité des centres de l'Aine, Anne Morgan décide de créer, avant l'entrée en guerre de son pays, un comité local placé sous l'égide de la préfecture de l'Aine. Donc Anne Morgan et la plupart de ses collaboratrices rentrent aux États-Unis à la fin du mois de décembre 1940, mais trois femmes, Miss Thillet, Miss Dahlgring et Miss Dolan, restent sur place et se portent volontaires pour terminer la réorganisation et le transfert des activités du casque à l'entrée de l'Aine. Elles se dirigent ensuite vers le sud de la France pour se joindre aux activités de la Croix-Ronge américaine. Malgré les restrictions de plus en plus sévères auxquelles était soumise la répartition de l'aide alimentaire et sous la surveillance de plus en plus étroite des autorités de Fichy, elles poursuivent leur distribution de l'aide et de nourriture aux réfugiés dans la région de Périgueux jusqu'à ce qu'une grave la Gestapo en novembre 1942 interrompe brutalement leurs activités. A la libération alors que les soldats américains viennent tout juste de débarquer à Normandie les volontaires du casque de Grosse Dolan et Eva Dalgris se retrouvent à Paris au cours de l'été 1940. Dès les premiers jours de septembre la direction du casque est à nouveau à pied d'oeuvre l'entraîne de l'Aine redevient le casque et des bureaux du casque sont à nouveau ouverts rue de Miromé. Le casque est ainsi le premier groupement civil américain à recevoir de son gouvernement l'autorisation de revenir travailler en France et il fait partie de l'union des oeuvres pour la France. Au début de mai 1945 cette union des oeuvres pour la France qui venait d'ouvrir un bureau à Paris demande au casque de l'aider à organiser les distributions de vêtements de couverture de l'aillette et de l'aim pour les sinistrés et en juillet à Norgal débarque de nouveau avec un groupe de bénévoles et des véhicules. Le casque est alors des branches d'activité bien distinctes. Il gère ses propres oeuvres avec des faux alloués par la RF mais certains de ses membres en tant que délégués de la RF seront dans d'autres départements particulièrement sinistrés comme la Manche ou la Moselle pour procéder aux distributions. Les interventions du casque en faveur de la reconstruction de la France de l'après 1945 se situent également dans la mouvance des projets de la Fondation Rockefeller qui se proposaient de favoriser le remouveau intellectuel de la France et l'éclosur d'Idenov et de permettre à une nouvelle élite de contribuer à la renaissance des structures démocratiques de son pays. C'est pourquoi là où il est implanté le casque ou comme l'avait fait le cadre accorde une place importante aux activités éducatives et la formation des jeunes et ne néglige pas les loisirs danse sport scoutisme écologie de vacances sont également organisés comme il avait été après la première guerre mondiale. progressivement on observe une certaine lassitude des Américains à l'égard du collecte organisé par les œuvres de guerre et donc le casque va arriver au terme de son activité. Donc pour arriver à la conclusion afin de laisser la place à documents et à l'illustration on peut mettre en valeur que grâce à ces relations privilégiées avec les autorités civiles et militaires françaises ainsi qu'à ces nombreux contacts avec les milieux francophiles américains le comité américain pour les régions dévastées puis le comité américain du secours civil furent en mesure d'intervenir à deux reprises rapidement et efficacement auprès des populations civiles du nord de la France. Les volontaires américaines parvient également à gagner après une phase parfois d'interrogation la confiance des populations ce qui permet la réussite et la viabilité de leur réalisation. Au-delà d'une aide d'urgence avec des modalités qui renvoient à toute l'humanitaire autour de la question du ravitaillement de l'aide au logement les deux organismes entendent pérenniser leur action souhaitent que celle-ci soit durable et c'est pourquoi à deux reprises elles se soucient de transférer aux associations locales les créations qu'elles avaient pu faire créations qui sont donc transférées à des associations françaises qui assurent la pérennité de l'oeuvre après les dissolutions respectives celle du card en 1924 et celle du casque en 1951 et de cette action il reste un lieu de mémoire le château de Blaire-en-Court qui célèbre encore l'action d'Al Morgan et des autres femmes américaines et on va probablement vous parler maintenant applaudissements applaudissements applaudissements